Vous vous appelez ? Lara. Nom de famille ? Croft. Hollywood en panne d'idées, empêtrée dans ses suites, remakes et reboots, est en quête de sens d'inspiration pour sa production cinématographique. Après les comics, le jeu vidéo devient un Eldorado potentiel. La sortie récente de la première bande-annonce de Tomb Raider nous le rappelle. Au-delà de l'aspect évidemment business, se devine une logique sensée. Après tout, l'industrie vidéoludique a longtemps lornier vers le cinéma et la réalisation des AAA les plus en vue et cinématographique. Cette apparente similitude, on ose parler de parenté, entraîne-t-elle une perméabilité des domaines ? Un art est irréductible à un autre. Et l'échec flagrant d'Assassin's Creed sur grand écran prouve que cinéma et jeux vidéo lient parfois leur destin pour le pire plutôt que pour le meilleur. A se demander si les deux industries font vraiment bon ménage, on aimerait le croire. Je vous crois premier de grande chose. Voyons ça ! Les adaptations de jeux vidéo sur grand écran qui sont des échecs artistiques, voire commerciaux, se comptent en nombre. Inutile de les énumérer toutes, il suffit d'avoir une pensée émue pour Prince of Persia ou l'intégralité de la saga Resident Evil, véritable néant cinématographique qui a pourtant son succès financier. « D'une manière ou d'une autre, notre monde touche à sa fin. La question est, allons-nous mourir avec lui ? » Non, ne faisons pas la liste des échecs, posons plutôt la question de ce qui fait une bonne adaptation de jeux vidéo au cinéma. La réponse est simple, il faut que ce soit un film avant tout. La preuve par l'exemple, unique jusqu'ici, Silent Hill. Quoi que l'on pense de Christophe Gans, vrai passionné ou opportuniste, il a su réaliser une œuvre cinématographique accessible à tous, pas une transposition grand format d'un jeu. « Je ne comprends pas ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe, vous ? Cet endroit est coupé du monde ! » De leur côté, les plus grosses productions jeux vidéo peuvent être qualifiées d'Hollywoodiennes, de par leur budget qui se compte en dizaines de millions de dollars, et surtout parce qu'elles empruntent les codes de narration du cinéma, ces techniques de performance capturent, jusqu'à recruter des acteurs. On pense aux œuvres de David Cage, évidemment. « Call of Duty » a lui aussi épousé la méthodologie. Le prochain World War II franchit encore un cap. « Bonjour, je m'appelle Ludivine Sagné, je suis comédienne. Aujourd'hui, on est en train d'enregistrer la voix française qui s'appelle Rousseau, de Call of Duty. » « World War II » « Rousseau, qui est là ? » Évidemment, je connaissais Call of Duty parce que qui ne connaît pas ? Est-ce que j'ai hésité ? Non. En fait, j'ai appelé des amis, je me dis « Est-ce que c'est bien Call of Duty ? » En fait, je n'avais pas terminé ma phrase que mes copains me disaient « Fonce ! Fonce ! » « La narration, aujourd'hui, elle se décline sous plein de formes. Donc, il y a le cinéma, il y a le théâtre, il y a les séries et les développeurs de jeux vidéo ont également compris ça. C'est-à-dire que de plus en plus, les jeux sont scénarisés et on raconte des vraies histoires avec des vrais personnages. Et on utilise maintenant des vrais acteurs. » Scénarios, réalisations, jeux d'acteurs. Quand tout est harmonisé, cinéma et jeux vidéo peuvent se confondre habilement. Avec l'arrivée de la réalité virtuelle, le champ des possibles s'ouvre encore plus. Et qui sait ? À l'avenir, le joueur spectateur, peut-être acteur, sera immergé dans un spectacle grand format à travers son nouvel écran.